The assembly will hear an address by his excellency. Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo, qui va prendre la parole devant l'Assemblée Générale. Monsieur le Président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole du haut de cette tribune pour faire entendre la voix de mon pays, la République Démocratique du Congo, sur les principales questions qui préoccupent au plus haut point la communauté internationale actuellement. Monsieur le Président, je voudrais néanmoins, avant toute chose, vous féliciter pour votre élection à la présidence de la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je suis convaincu que vous donnerez le meilleur de vous-même pour la réussite de cette session et vous garantis tout le soutien de mon pays. Monsieur le Président, les défis majeurs auxquels l'humanité fait face actuellement sont les La sécurité et la paix pour tous La maîtrise des changements climatiques La relance de l'économie mondiale après la COVID-19 La lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être collectif Ces principaux défis sont complexes et intimement encheveutrés Conscient de cette réalité, je salue le choix judicieux et la pertinence du thème central de ces assises, à savoir Un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués A l'évidence, le relèvement de ces défis exige plus de concertation, plus de coopération et plus de solidarité entre les États et les nations Le maintien de la paix et la sécurité internationale constitue le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations Unies Ni l'indifférence, ni l'immobilisme, ni l'attentisme de sa part ne sont par conséquent admissibles face à toute menace contre la paix et la sécurité internationale A ce jour, la question de la sécurité et de la paix internationale se cristallise autour de la lutte contre le terrorisme Ainsi que l'extinction des foyers de tension en Europe et en Afrique En effet, le terrorisme n'a épargné aucun continent Après l'Asie, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, il se métastase en Afrique Où il a allumé le feu à plusieurs endroits et notre continent en paye un lourd tribut Au Sahel, à l'Est, à l'Ouest, au centre et au sud de ce continent Les terroristes tuent par des expéditions barbares des populations innocentes Et déstabilisent les États au nom de l'intégrisme religieux Certes, des progrès remarquables ont été accomplis au Moyen-Orient dans la lutte contre ce fléau qui a battu de l'aile Cependant, ce fléau est loin de s'essouffler et encore moins d'être éradiqué de notre planète C'est pourquoi la République démocratique du Congo, une des victimes africaines de ce terrorisme Et membre de la coalition globale contre l'État islamique Interpelle les Nations Unies Et les exhorte à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des recommandations de cette coalition Et de celle du processus d'Akaba Les déclarations d'intention et les proclamations de foi sans action collective vigoureuse sur le terrain Ne suffiront jamais pour éradiquer le terrorisme Monsieur le Président Au cœur de l'Europe La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une plaie béante dont le saignement atteint même l'Afrique lointaine Et perturbe le commerce international à cause des dégâts collatéraux importants Notamment en matière d'approvisionnement en produits céréaliers et énergétiques d'origine ukrainienne et russe Nécessaire à l'alimentation des populations Ainsi qu'au fonctionnement des économies des pays importateurs Il est impératif que les Nations Unies interviennent avec diligence et plus de fermeté Pour éteindre ce brasier et ce dans le respect absolu des règles du droit international La République démocratique du Congo souscrit à la position de l'Union africaine Et appelle toutes les parties au conflit à suivre la voie du dialogue et du droit Préconisé par l'Afrique qui a par ailleurs l'expérience de gestion des crises sécuritaires Provoquées par des groupes armés dans certains de ces états A ce sujet, les Nations Unies savent que mon pays, la République démocratique du Congo Est victime d'une crise sécuritaire aiguë qui dure depuis plus de 20 ans à l'est de son territoire national Tout observateur honnête et de bonne foi reconnaît que cette crise est causée principalement par les convoitises Que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de ses voisins Le peuple congolais reconnaît l'implication des Nations Unies, de l'Union africaine, des communautés régionales africaines De l'Union européenne et des partenaires extérieurs bilatéraux de la République démocratique du Congo Pour juguler cette crise récurrente Il leur en est reconnaissant et s'incline devant le sacrifice de vaillants soldats de la paix Qui ont perdu leur vie au front de la défense des idéaux de paix et de justice Cependant, en dépit des efforts internes inlassables De la présence militaire massive de l'ONU au Congo Et de son soutien diplomatique pendant 23 ans Le mal sécuritaire continue à ronger mon pays Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité Restaurer une paix durable Et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo Plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés Et même avec les pays voisins Sous la garantie de la communauté internationale Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit De quelques mois Vite, l'architecture s'est fissurée Et l'édifice s'est écroulée Je commence toujours avec les mêmes tragédies Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo Je n'ai eu de cesse de me battre Chaque jour pour la paix et la sécurité Dans les provinces congolaises de Litori Du Nord Kivu et du Sud Kivu M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins Je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'Etat des pays limitrophes Et restaurer la confiance entre nous Notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun La conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique Et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives En dépit de ma bonne volonté Et de la main tendue du peuple congolais pour la paix Certains de nos voisins N'ont trouvé mieux Que de nous remercier par l'agression Et le soutien des groupes armés Terroristes Qui ravagent l'Est De la République démocratique du Congo C'est le cas actuellement du Rwanda Qui, au mépris du droit international De la charte de l'ONU Et de l'acte constitutif de l'Union africaine A une fois de plus Non seulement agressé en mars dernier La République démocratique du Congo Par des incursions directes De ses forces armées Les RDF Mais aussi Occupent des localités De la province du Nord Kivu Par un groupe armé terroriste Interposé Le mouvement du 23 mars Dit M23 Auquel il apporte un soutien massif Tant en matériel de guerre Qu'en homme de troupes Et comme pour défiler La communauté internationale Le M23 Avec le soutien de l'armée rwandaise A même abattu un hélicoptère De la MONUSCO Et tué 8 casques bleus Commettant ainsi Un crime de guerre Je dénonce En ce lieu emblématique De la vie internationale Avec la dernière énergie Cette énième agression Dont mon pays Le Rwanda Sous couvert d'un groupe terroriste Dénommé Le M23 Monsieur le Président L'implication du Rwanda Et sa responsabilité Dans la tragédie Que vivent mon pays Et mes compatriotes Des zones occupées Par l'armée rwandaise Et ses alliés du M23 Ne sont plus discutables Dès lors Que plus d'une fois Aussi bien que Aussi bien les groupes d'experts Dûment mandatés par l'ONU Et le mécanisme conjoint De vérification élargie De la conférence internationale Sur la région des Grands Lacs La CIRGEL Que des organisations Non gouvernementales Humanitaires Et des droits de l'homme Crédibles Les ont établies Dans des rapports Documentés Et objectifs A la limite Du scientifique Pour éclairer la communauté Des nations Et mettre fin Aux sempiternelles Dénégations Des autorités rwandaises Le gouvernement congolais Réitère sa demande Au président du conseil De sécurité De distribuer officiellement Aux membres du conseil Le dernier rapport Des experts De l'ONU Sur la situation sécuritaire A l'est De la république démocratique Du Congo Et de le faire examiner Avec diligence Par lui Afin d'en tirer Toutes les conséquences Qui s'imposent Sur le plan du droit De la paix Et de la sécurité Internationale Il y va De l'image Et de la crédibilité De notre organisation Procéder autrement Serait d'une part Encourager le Rwanda A poursuivre son agression Ses crimes de guerre Et ses crimes Contre l'humanité En république démocratique Du Congo Et d'autre part Nourrir davantage La suspicion légitime Des congolais Sur l'impartialité De l'ONU Ainsi que La complicité De certains De ses membres Dans ses crimes C'est pour mettre fin A cette suspicion Et dissiper L'ambiguïté De certaines positions Du conseil de sécurité Sur la crise sécuritaire A l'est De la RDC Ambiguïté Qui excède La population Congolaise Et exacerbe La tension Entre elle Et la mission De l'ONU Pour la stabilisation Du Congo La MONUSCO Que le gouvernement De mon pays A demandé La réévaluation Du plan De retrait Progressif Et responsable De cette mission Cette démarche D'ajustement Est exigée Par le constat Unanime Même au niveau Le plus élevé De notre organisation Des faiblesses Regrettables De la MONUSCO Ce qui affecte Certainement L'efficacité Et la intimité De l'action De l'ONU En république Démocratique Du Congo La réévaluation Du plan De retrait De la MONUSCO Ne peut Par conséquent Nullement Remettre en cause Les relations Entre mon pays Et notre organisation Quoi qu'il en soit Je réaffirme Haut et fort A cette tribune De la plus haute Instance internationale De gestion Des affaires Du monde La détermination La détermination Du peuple Congolais Et de ses dirigeants De défendre Toujours Jusqu'au Sacrifice Suprême L'intégrité Territoriale L'indépendance Et la souveraineté De leur pays Dans le respect Bien sûr Du droit international Et des engagements Pris Au sein Des organisations Internationales Dont il est membre C'est ici le lieu Pour moi De préciser Que l'état Congolais Et la société Civile Ne permettront Jamais A quiconque De tenir Le discours De la haine Tribale Ethnique Et raciale Ou xénophobe Dans notre pays La constitution De la république Et les lois Congolaises Interdisent Un tel discours Et le sanctionnent Sévèrement Nul ne peut Donc Prétexté De ce discours Imaginaire Pour justifier Des aventures Criminelles Au Congo Diviser les Congolais Et fragiliser L'unité nationale A laquelle Tous mes compatriotes Tiennent La république Démocratique Du Congo N'est pas Et ne sera Jamais Génocidaire De même De même Je soutiens Que la prétendue Collaboration Que certains Officiels Congolais Entretiendraient Avec les opposants Rwandais Des forces démocratiques Pour la libération Du Rwanda Les FDLR Dont se servent Les dirigeants Rwandais Pour justifier Les agressions Répétées De la RDC Est un alibi Qui n'est Corroboré Par aucun Fait Avéré Sur le terrain En effet Les FDLR Ont été Décapités Et réduites A néant Par les forces Armées De la République Démocratique Du Congo Les FRDC En étroite Collaboration Avec l'armée Rwandaise Dans le cadre Des opérations Conjointes Menées Il y a Quelques années La République Démocratique Du Congo A en outre Rapatrié Plusieurs éléments Des FDLR Et leurs familles Dès lors Les Congolais Se demandent De quel FDLR Parle-t-on Quel est le mètre carré Du territoire Rwandais Occupé par Ces fantomatiques FDLR A quel lieu précis Du sol Rwandais A-t-on jamais vu Un jour Un soldat Congolais Quoi qu'il en soit La République Démocratique Du Congo Reste disponible Pour toute action Répressive Contre tout Groupe armé Qui tenterait De troubler La paix Et la sécurité Dans un pays voisin Et dans la région Des Grands Lacs Monsieur le Président Le peuple Congolais Demande aux Nations Unies A l'Union Africaines Aux communautés Régionales Africaines Et aux communautés De voir ceci Un Rendre Effectif Le retrait Immédiat Du M23 Des localités Occupées Le retour Des déplacés Congolais De ces localités A leur domicile Et la cessation Sans condition Du soutien De l'armée rwandaise A ce grand terroriste Selon l'esprit Et la lettre De la feuille de route De l'ruanda Convenue Entre la république Démocratique Du congo Et le rwanda Des déclarations Successives Du conseil De sécurité De l'onu Du conseil De paix De sécurité De l'union Africaine De la communauté D'Afrique de l'est La CAE Et de la communauté Pour le développement De l'Afrique australe La SADEC Deux Multiplier les pressions Sur le Rwanda Et le M23 Dont les dirigeants Sont du reste Sous sanction De l'ONU Et montrer Plus de fermeté A leur égard Pour qu'ils respectent Les positions prises Par les organisations Internationales Précitées Trois Appuyer La poursuite Du processus De paix De Nairobi Les discussions De l'Ouanda Entre la république Démocratique Du congo Et le Rwanda Et le déploiement De la force régionale De l'Afrique de l'est Dont le statut Et les règles D'engagement Viennent d'être signés Le 8 septembre Dernier A Kinshasa Successivement Par le gouvernement Congolais Et le secrétariat Général De la CAE D'une part Et d'autre part Par les FRDC Et le commandement De cette force régionale Quatre Encourager Le président Honoraire Du Kenya Le président Ouhuru Kenyatta Et le président De l'Angola De la république D'Angola Joao Lourenço Médiateurs De la CAE Et de l'Union Africaine Dans la crise Sécuritaire En république Démocratique Du Congo A poursuivre A poursuivre Leurs bons offices Cinq Levé Tout obstacle A la restructuration Par la république Démocratique Du Congo De ses forces armées Et de défense A la montée En puissance De celle-ci Pour mieux remplir Ses missions Régaliennes Notamment Par la levée Pure et simple De toutes Les mesures Restrictives De l'acquisition D'équipements Militaires La forme Édictée Par le Conseil De sécurité De l'ONU La réalisation Des actions Préconisées Ci-dessus Garantira Sans doute Le peuple Congolais De la certitude D'un règlement De la crise Et facilitera Un dialogue Constructif Entre toutes Les parties Concernées Quant à ceux Monsieur le Président Nous Peuples Congolais Sommes Décidés Cette fois-ci A mettre Définitivement Fin A l'insécurité A l'est De notre pays Quoi qu'il en coûte L'heure A sonner De casser A jamais Le cycle Infernal De la violence A l'est De la république Démocratique Du Congo Pour stabiliser La région Des grands lacs Afin de tirer Le plus grand Bénéfice De ses potentialités Économiques Ainsi que De sa riche Biodiversité Pour sauver L'humanité Face Aux changements Climatiques La gestion La gestion De ces changements Pose Deux problèmes Fondamentaux A savoir La mise En oeuvre D'instruments Juridiques Et financiers Issus De négociations Internationales En particulier Dans le cadre Des différentes Conférences Des partis A l'accord Des Nations Unies Sur le Climat La COP Et la transition Énergétique Il est temps D'une part De mettre fin A l'exécution Sélective Des engagements Souscrits Par les pollueurs Et d'autre part De penser Au nom De la justice Climatique Les efforts Fournis Par les pays Moins pollueurs Dont ceux De l'Afrique Pour préserver L'environnement Dans l'intérêt De toute Notre planète Quant à la transition Énergétique L'Afrique Regorge suffisamment De sources D'énergie Renouvelable Et de matières Premières Susceptibles De contribuer A la mobilisation Des alternatives Crédibles A la double crise Énergétique Et écologique De ce point de vue Il est important De relever Que la République Démocratique Du Congo Compte Parmi Les principaux Producteurs De minerais Stratégiques Essentiels A la transition Énergétique Et à la décarbonisation Du secteur Des transports Dont notamment Le cobalt Le lithium Le nickel Ainsi que Le manganèse Mon pays S'est fixé Comme objectif De produire Proprement Les dix minerais A cette fin C'est dans cette Perspective Que la République De Zambie Et la République Démocratique Du Congo Ont signé Le 29 avril De cette année Un accord Relatif A la mise En place D'une chaîne De valeur Dans le secteur De batteries Électriques Et des énergies Propres Il va sans dire Au vu De l'importance Des investissements Que requiert La réalisation D'un tel projet Que l'implication Des partenaires Est particulièrement Indispensable Notamment En termes D'apport En capitaux Et en technologies Adaptées En outre Afin de soutenir Le programme De transformation Verte Des économies Sur le continent Africain Et de rencontrer La demande D'énergie Croissante Dans le monde Mon pays A pris l'option De valoriser Son immense potentiel En matière D'énergie Renouvelable Dont L'hydroélectricité Le solaire La géothermie Et l'exploitation De ces gisements Gaziers De ce fait La République Démocratique Du Congo Se présente Comme un atout A la réalisation De l'agenda 2063 De l'Union Africaine A travers La mise En oeuvre Du projet Grand Tinga Lequel Pourrait Également S'avérer Bénéfique Pour une partie De l'Europe Et du Moyen-Orient C'est dans cette perspective Qu'elle est heureuse D'abriter Les travaux préparatoires De la 27ème Conférence Des parties Sur le climat La pré-conférence Le mois prochain Monsieur le Président Je saisis Cette opportunité Pour apporter De la lumière Sur le volet Environnemental De l'appel D'offres Lancé le 28 Juillet dernier Par mon pays Pour l'exploration De ses 27 blocs Pétroliers Et 3 blocs Gaziers Appel Qui semble Faire inutilement Polémique Sur la place Publique Internationale A ce sujet Il convient De rappeler Qu'aucun instrument Juridique Internationale Pertinent Ratifié Par la République Démocratique Du Congo Ne lui interdit D'abriter Ses ressources Naturelles Pour cause De protection De l'environnement Ou par crainte De l'aggravation Du réchauffement De la planète Ensuite L'accord de Paris De 2015 Reconnait Au pays En voie de développement De le droit D'émettre Le CO2 Pour le développement Mais en prenant Des précautions Pour le climat mondial A travers Leur contribution Déterminée A l'échelle nationale La CDN Ainsi Le gouvernement De la République Démocratique Du Congo S'est fixé Comme objectif D'exploiter Dans le respect Des normes Environnementales Les ressources Naturelles Du pays Et de les transformer Localement Pour leur donner De la valeur ajoutée Et booster L'économie nationale Notamment Par la création Des richesses Liquides Et des emplois Afin d'améliorer Les conditions De vie Des populations Congolaises Les stratégies Et mesures Adéquates Ont été adoptées Et prises Pour éviter Des impacts Négatifs Sur l'environnement Elle prévoit A l'instar D'autres pays D'Afrique Et d'Europe Qui ont relevé Ce défi L'exercice De contrôles Gouvernementaux Efficaces Il est question Pour la République Démocratique Du Congo D'atteindre Ses objectifs Économiques Et sociaux En préservant Ses forêts Et en continuant De demeurer Le pays Solution Pour la lutte Au réchauffement Au réchauffement Climatique Mon pays Reste ouvert À la coopération Avec tout partenaire Disposé À l'aider À l'atteindre Ses objectifs Sur le plan Économique Le pari À gagner Est celui De donner Les chances De redressement Aux économies Des pays Affaiblis Par les effets Collatéraux Des changements Climatiques Et du coronavirus Afin de promouvoir Une croissance Économique Mondiale Équilibrée Et de stopper L'aggravation De la pauvreté Dans les pays En développement Nous ne pouvons Pas relever Ce défi Sans des efforts Internes De bonne gouvernance Au niveau National Ni investissement Productif Des richesses Ni transfert Réel Des ressources Financières Suffisantes À ceux Qui en ont besoin C'est pourquoi La République Démocratique Du Congo Plaide pour La concrétisation De la proposition De cession Par les pays Riches D'un pourcentage De leurs droits De tirage spéciaux Les DTS Au fonds Monétaire International Aux pays Les moins Nantis Faites Par la conférence De Paris Sur la relance Des économies Post-Covid 19 Du mois De mai 2021 Et appuyé Par un engagement Ferme Du sommet Du G20 D'octobre De la même année A Rome En tout cas Toute facilité D'accès aux ressources Additionnelles En faveur des pays Éprouvés par les changements Climatiques Et la COVID-19 Sera la bienvenue De même L'allègement du fardeau De la dette Des pays à faible revenu Devra demeurer Une préoccupation Une préoccupation permanente Qu'il convient D'intégrer Dans une approche Globale De solidarité Internationale Pour sa part En dépit De la conjoncture Économique Mondiale Difficile Par suite Des effets Pervers De la pandémie De COVID-19 La République démocratique Du Congo A enregistré Des progrès remarquables En termes De croissance économique Le rythme De création De richesses S'est accéléré En 2021 Grâce Particulièrement Au dynamisme Du secteur minier Dont la croissance De la production Est passée De 1% En 2019 A 10,1% En 2021 Par suite De la bonne tenue Des cours Du cuivre Et du cobalt Sur le marché International Le taux D'inflation Et celui De change Du franc Congolais Sont restés Relativement Stables Aussi Le conseil D'administration Du fonds Monétaire International A-t-il Conclu Favorablement La deuxième Revue Du programme Soutenu Par la facilité Élargie De crédit Le fonds Monétaire International A exprimé Son satisfait Cite Sur Les politiques Macroéconomiques Prudentes Adoptées Par le gouvernement De la République Démocratique Du Congo Nous poursuivrons Inlassablement Ces politiques Et l'effort D'amélioration Du climat Des affaires En cours Pour promouvoir Les investissements Privés Et les activités Économiques En général Monsieur le Président La solidarité Et la justice Dans les relations Entre les nations Ont toujours été Des facteurs De paix Et de sécurité Mutuelle Car elles rapprochent Les hommes Et créent Des liens D'interdépendance Entre eux A cet effet La lutte Contre la pauvreté Et la promotion Du bien-être Collectif Sont des digues Puissantes Contre les conflits Sociaux Et les tensions Entre les peuples C'est pourquoi La république Démocratique Du Congo Se félicite De l'action Collective Menée par la Communauté Internationale Contre la Covid-19 Et salue L'initiative Des Etats-Unis D'Amérique New Feed The Future Pour financer L'agriculture Afin de combattre La faim Et l'insécurité Alimentaire En Afrique Par suite De la crise Russo-Ukrainienne Et dont La république Démocratique Du Congo Mon pays Est parmi Les pays Africains Bénéficiaires Pour ne citer Que ces cas Les plus Actuels Mon pays Appelle A de telles Actions Et initiatives Et non seulement Contribue A résoudre Les problèmes De survie Au quotidien Et à créer Des emplois Accessibles Au plus grand Nombre Mais aussi Distribue Des revenus Et du pouvoir D'achat A la base En revanche Solidarité Et de la justice Internationale Nous nous posons Des questions Sur le maintien Des sanctions Contre le peuple Du Zimbabwe Des sanctions Qui de plus Datent de l'époque Du défunt Président Robert Mugabe Pourquoi Notre organisation Est-elle Si silencieuse Et si Indifférente A la limite Du crime Contre un peuple En ma qualité De président En exercice De la communauté Pour le développement De l'Afrique australe La SADEC Je lance Un appel Pressant Aux Nations Unies De mettre Tout en oeuvre Pour obtenir La levée Immédiate Des sanctions Contre la république Du Zimbabwe Et son peuple Monsieur le président Dans ce monde Multipolaire Aucun pays Aussi puissant Et riche Soit-il Ne peut prétendre Affronter Seul Les défis Que je viens D'exposer Ci-dessus Et encore moins Les relever Dans l'intérêt De tous L'importance Des enjeux La complexité Des problèmes A résoudre Et l'ampleur De la tâche Exigent Une approche Multilatérale Équitable Qui intègre Les intérêts D'un chacun Et mutualise Les énergies De tous Dans le respect Réciproque C'est pourquoi La république Le Congo Continue à penser Qu'il est Indispensable De mieux Structurer Le multilatéralisme Et de l'enrichir Dans l'égalité De traitement Et de toutes Les parties Prenantes Afin De créer Des espaces De dialogue Et de coopération Dont nous avons besoin Pour assurer La paix Et la sécurité Internationale C'est cela L'organisation Des Nations Unies Que nous voulons Pour ce faire Il nous faut Accorder le bénéfice De l'urgence A la réforme De l'ONU Qui semble Actuellement Marquer le pas Dans ce cadre Je me fais le devoir D'insister Sur la nécessité De satisfaire La revendication Légitime Et juste De l'Afrique D'être représenté Au sein du conseil De sécurité De l'ONU Par deux sièges Supplémentaires Dans la catégorie Des membres Non permanents Et par deux autres Dans celle Des membres permanents Avec les mêmes droits Y compris Celui de veto Les mêmes privilèges Et obligations Que ceux Des membres Permanents Actuels C'est une question De justice A rendre A un continent Mieux A un pan Entier De l'humanité Dont le rôle Ne cesse De s'accroître Chaque jour Davantage Dans la conduite Des affaires Internationales Nous Africains Y tenons Fermement Monsieur le Président De l'Assemblée Générale Des Nations Unies Monsieur le Secrétaire Général Des Nations Unies Mesdames Et Messieurs Les chefs d'Etat Et de gouvernement Mesdames Et Messieurs Les chefs De délégation Pour terminer Permettez-moi De dire un mot Sur la parité Hommes Femmes A ce propos Il y a lieu D'insister Sur la nécessité De poursuivre Les efforts En cours Tant au niveau International Qu'à celui Des Etats Pour créer Des espaces D'égalité Du genre Et des opportunités De liberté Et d'action Pour la femme Pour ce faire Pour ce faire L'implication Des hommes Dans les politiques De promotion Du genre S'avère Nécessaire Parce que d'une part L'homme partage La vie Avec la femme Et d'autre part Depuis des temps Immémoriaux Pour des raisons Diverses L'homme S'est forgé Une prééminence Sur la femme Qui lui confère Une influence Déterminante Sur le destin De cette dernière Nous devons mettre Un terme A cette situation De fait C'est pourquoi Lors de mon mandat A la tête De l'Union africaine J'ai initié Une rencontre Des chefs d'Etat Et de gouvernement De l'organisation Continentale Sous le thème De conférence Des hommes Sur la masculinité Positive De ce rendez-vous Historique Tenu A Kinshasa En 2021 Il est sorti Une déclaration De l'Union africaine Contenant L'engagement Des hommes Notamment Celui des chefs D'Etat Et de gouvernement De mettre fin Aux violences Faites aux femmes Et aux filles Et apporter Des réponses Appropriées A cette problématique Cette déclaration Constitue Une véritable Charte De l'Union africaine Pour la femme Que je m'attèle A matérialiser En ma qualité De champion De l'Union africaine Pour la masculinité Positive C'est dans ce cadre Que j'ai entrepris De promouvoir Davantage La Congolaise Qui occupe Aujourd'hui De plus en plus L'avant-plan De la gestion Des affaires publiques Au sein Des institutions Politiques Judiciales De mon pays Cette politique Volontariste Devra permettre Dans l'avenir Un changement Radical Non seulement De perception De la femme Et de son rôle Dans la société Mais aussi Dans la prise en charge Par la femme Elle-même De son destin En effet La parité N'est pas un cadeau Fait à la femme Mais une responsabilité Qu'elle doit assumer Je souhaite Plein succès Aux travaux De la 77ème Session ordinaire De l'Assemblée générale Je vous remercie Au nom de l'Assemblée Je remercie Le Président De la République Démocratique Du Congo Pour sa déclaration Et je prie Le protocole De bien vouloir Accompagner Son Excellence Au nom de l'Assemblée